Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne de l'Alpha, moi c'est Camille et aujourd'hui on se retrouve sur une de mes dernières vidéos sur le thème de l'ESSEC C'est parti Aujourd'hui je vais vous faire un guide sur comment on slay la 4A et la 5A parce qu'il faut savoir que j'étais en alternance du coup ça fait que j'ai fait 5 ans à l'ESSEC Si vous souhaitez des conseils pour le mémoire, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo qui est sur le mémoire je vous ai fait une vidéo juste dédiée à ça, donc allez chercher ça Donc au tout début je vais vous donner une liste des cours que j'ai fait en 4A et 5A Il faut savoir que vu que j'étais en alternance du coup au final ma 4A et la 5A ça fait au total juste 2 semestres donc du coup c'est l'équivalent pour tous ceux qui ne font pas l'alternance de juste la 4A Les cours dont je vais vous parler aujourd'hui ça va être Il faut savoir que c'est super important la manière dont vous choisissez vos cours au second cycle tout simplement parce que ça va vous aider à appuyer votre lettre de motivation pour ceux qui souhaitent aller en master Moi à la rentrée prochaine je vais faire un master spécialisé en intelligence artificielle en venant du business, c'est assez chaud et en fait vu que tout mon second cycle j'ai pris énormément de cours qui avaient un rapport avec l'intelligence artificielle du coup ça m'a vraiment ouvert des portes à des universités géniales Pour l'instant j'ai pas encore choisi donc je vous dirai après mais voilà juste pour que vous soyez conscients dans le choix de vos cours Premier cours, Data, Privacy et Cookie Monsters ça vaut 2 CTS, c'est en anglais C'est un cours très large Il y a quand même quelques travaux à faire à la maison je crois qu'il s'agit de faire une présentation sur un thème on avait aussi un podcast à faire mais vraiment en termes d'intensité de travail et d'efforts à fournir et concentration de classe je trouve que c'est très moyen ça fait que c'est un cours auquel on va et on ressort et on n'est pas forcément épuisé parce que juste notre brain a explosé Contrôle de gestion stratégique ça fait trop longtemps je m'en souviens pas tous les cours un peu ennuyants et obligatoires de l'ESSEC ça fait ça, ça fait ça ça fait ça, ça fait de l'esprit au bout d'un moment mais il me semble que c'est la suite de compta de deuxième année donc si vous avez bien suivi vos cours de première et deuxième année tous les cours obligatoires sont assez simples parce que ça reprend juste ce que vous avez fait à ce moment là Négociation internationale c'est un truc en trois jours je crois que c'est un module en trois jours et moi j'avais adoré on avait été coaché par une meuf qui servait d'intermédiaire à Al-Qaïda enfin l'ESSEC c'est vraiment genre outdone pour nous trouver des intervenants de qualité c'était super intéressant j'ai beaucoup aimé en plus j'étais avec mes amis dans les groupes donc trop cool UX UI c'est un cours du wagon donc c'est totalement en ligne c'est 4 CTS donc très intéressant en toute franchité je l'ai fait en 6h ce cours intensif parce qu'en fait juste je l'ai fait après mes parcelles et en fait la deadline pour finir ce cours c'était le lendemain des parcelles donc du coup j'ai fini mes parcelles et ensuite j'ai saigné ça en 6h vu que j'étais en internance et que je fais du marketing j'avais déjà pas mal de connaissances qui étaient déjà prêtes genre des études d'utilisateurs etc que j'ai pu juste utiliser pour mon projet qu'il faut pour lui UX j'ai eu 18 donc ça s'est très bien passé pour moi et je l'ai fait en 6h donc je pense que pour toutes les personnes qui n'ont pas forcément des ressources en marketing de base vous pouvez juste ajouter 2 petits heures pour vous construire à peu près un produit donc c'est en anglais blockchain unchained j'ai choisi ce cours parce que les reviews sur le document partagé sur toutes les reviews de tous les profs de tous les cours étaient très positives et en fait à mon semestre on a eu un nouveau prof et c'était très expérimental donc je pense que c'était la première fois qu'ils nous faisaient cours enfin qu'ils faisaient cours à des élèves donc ça partait vraiment dans tous les sens moi je voyais trouble j'étais juste en mode quoi ? je crois qu'il n'y a pas eu de final mais on avait un projet de genre 15 pages à rendre moi j'ai eu de la chance parce que j'étais en groupe avec une pote qui investit dans la crypto donc elle s'y connaissait quand même pas mal les NFT et tout ça j'avais une autre pote qui s'intéressait de ouf donc du coup heureusement que j'étais entourée d'elle parce que c'est comme ça qu'on a rendu un bon projet mais c'est vrai que moi c'est un cours duquel j'étais très confuse communication non verbale avec Isabelle Poisson c'est vraiment un cours que je vous recommande vraiment j'ai adoré c'est 4 CTS il me semble génial vraiment c'est un cours qui peut vous servir dans la vie de tous les jours enfin moi je suis une passionnée j'ai adoré c'est un cours pour lequel je vous donnerai pas de fiche parce que la prof m'a demandé de pas vous en donner pour pas vous spoiler le contenu de ce cours parce que c'est vraiment ça qui rend ça super intéressant c'est parce que vous entrez un peu et vous vous dites mais qu'est-ce qu'on va faire et en fait comme ça vous découvrez c'est un cours pour les révisions je vous encourage à le faire avec un partenaire moi j'avais un partenaire et en fait du coup on se voyait assez régulièrement et du coup on analysait notre communication non-verbale à chacun et c'était vraiment trop cool vraiment c'est un des cours j'ai adoré je venais en cours et c'était trop bien je m'entendais trop bien avec les gens c'est d'ailleurs un cours où je me suis fait beaucoup d'amis d'ailleurs parce que juste trop bonne ambiance donc je l'adore je vous recommande faites-le vraiment ça n'a aucun rapport avec mon côté IOM mais trop bien en juste il y a le fameux mémoire de fin d'études en 4A donc encore une fois je vous recommande d'aller voir ma vidéo que j'ai fait précisément sur ce thème là d'ailleurs moi j'ai fait aussi mon mémoire sur l'intelligence artificielle et c'est ça qui aussi a donné du poids à ma candidataire pour des masters spécialisés en IA j'ai rien d'autre à dire j'ai tout mis dans ma vidéo ensuite il y a management stratégique oui que ça revenait sur des bases que j'avais déjà eues en premier cycle donc voilà on passe à ma 5A et du coup pour toutes les personnes qui ne font pas d'alternance l'équivalent du deuxième semestre de 4A donc j'ai refait un cours avec le wagon parce que juste j'adore le concept d'avoir 4 CTS pour un cours en ligne qui est assez rapide à accomplir donc j'ai fait web development c'est un peu plus long que UIUX définitivement en tout cas j'ai trouvé ça très intéressant c'est quand même assez facile enfin moi je l'ai fait de nouveau sous format intensif je sais plus en combien de temps que j'ai fait mais je crois que c'était 2-3 jours un truc comme ça donc pareil à la fin de mes partiels après que tout soit passé j'ai fait Habits for High Achievers c'est un cours qui est en anglais moi j'ai beaucoup aimé c'est un cours de développement personnel où dedans vous allez vraiment vous recentrer sur vous sur quels sont vos points forts comment les exploiter moi c'est un cours qui m'a fait beaucoup de bien par exemple c'est un cours que je vous recommanderais si vous avez pris beaucoup de cours qui sont très intenses et très mentales et ben de prendre ce cours là parce que ça va vous donner un break ça va vous encourager à prendre soin de vous on a parlé de beaucoup de livres qui nous passionnaient c'est un cours en général en petit comité je crois que moi on était 8 quand je l'ai fait et vraiment ça m'a mis du bon au coeur et encore une fois je me suis liée d'amitié avec toutes les personnes dans ma classe c'était super intéressant le prof est hyper encourageant il m'a d'ailleurs fait ma lettre de motivation pour les universités donc vraiment adorable je vous recommande c'est très sympa ensuite j'ai pris du chinois juste parce que en premier cycle la première et deuxième année à l'ESSEC je faisais du chinois et en fait j'ai un peu arrêté et je voulais reprendre mon niveau donc du coup voilà je trouvais que c'était un peu dur vu que moi j'avais une poste de 1 an et demi 100 chinois entre les deux mais j'ai prouvé à la prof que j'étais super motivée elle était quand même gentille avec moi donc c'était cool ensuite j'ai pris innovation stratégique et new technology avec le professeur Kahn Salmon c'est un cours qui est très enrichissant donc c'est un cours qui est donné en anglais je me souviens le premier cours que j'ai fait il a fait peur à tous les élèves donc il y a eu pas mal de gens qu'on drop out et c'est parce qu'en fait il veut s'assurer que le cours soit de bonne qualité que toutes les personnes soient investies et intéressées moi c'est un de mes cours qui m'a enfin c'était juste trop cool on a étudié toutes les nouvelles technologies par exemple les hôtels autonomes en Chine les implications de l'intelligence artificielle de nouveaux types de business model par exemple aux Etats-Unis donc ça vous offre vraiment une vision globale des nouvelles technologies qui sont actuellement développées le prof est super en vert vous pouvez faire des présentations moi par exemple j'avais fait une présentation sur la blockchain donc trop intéressant donc je vous recommande c'est un cours qui demande du travail pour vous dire il y a des présentations à chaque cours en groupe c'est en général sur des articles qu'il fallait lire donc il y aura du travail c'est satisfaisant comme cours à suivre et il m'a également fait une lettre de motivation qui est top Product Innovation avec Anne Mareuil ça c'était un cours qui rejoignit quand même pas mal du coup celui dont je viens de vous parler celui-là il était en français et c'était très intéressant je trouve que c'est quand même pas mal du marketing on a eu des projets à faire des produits à designer puis ensuite toute l'image autour comment l'argumenter donc pour ce cours-là je vous conseille d'avoir une bonne équipe c'est majoritairement des travaux en groupe et juste de bien vous entendre avec eux moi j'étais avec des filles c'était génial donc j'ai vraiment apprécié Product Innovation donc voilà c'est tous les cours putain c'est déjà fini j'ai jamais pris une vidéo aussi rapidement jamais je puis une vidéo aussi vite et vu que c'est une de mes dernières vidéos il s'est que ça me rend un peu triste du coup dans les commentaires n'hésitez pas si vous avez des questions sur les cours si vous avez besoin de plus de détails moi je suis ravie de vous aider sur mon drive je vous mettrai toutes les fiches que j'ai encore sachant qu'il y a quand même pas mal de cours qui n'avaient pas de final dans l'histoire si vous avez encore d'autres cours où vous voulez avoir des avis dessus en description je vous mettrai tous les cours que j'ai eu en 3A comme ça vous verrez si ça vaut le coup de checker ma vidéo en 3A et voilà bah c'est tout écoutez les amis je fais une vidéo par semaine en ce moment là à venir comme contenu sur l'ESSEC j'ai ma fameuse vidéo finale qui où je donne dedans mon avis global sur l'ESSEC est-ce que je recommande le bibier comment ça m'a ouvert des portes pour les masters etc il y a aussi tous mes vlogs de la 5A donc je suis membre de mode ESSEC enfin j'étais membre de mode ESSEC du coup il y a eu notre première fashion week à l'ESSEC avec plus de 5 designers c'était incroyable il y a des backstage juste super intéressante il y a cette vidéo ce vlog là qui va arriver ensuite il y a mon vlog de graduation comment ça se passe votre journée de diplômation je vais vous montrer où ça a eu lieu comment j'étais habillée qu'est-ce qui s'est passé bref un peu tout ça et je pense aussi quelques vlogs que j'avais filmé du coup voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à commenter partager et vous abonner et je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine bye bye abonnez-vous ousous-titres par Jérémy Diaz abonnez-vous abonnez-vous